Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno, je vous parle du Blu-ray de South Park, Joining the Pandiverse. L'émission spéciale est réalisée par Trey Parker et Matt Stone et distribuée par Paramount sur sa magasin le 11 juin 2024. Cartman fait le cauchemar récurrent dans lequel lui et ses amis ont été remplacés par des femmes fortes aux origines diverses. Il est persuadé que ses visions proviennent d'un univers parallèle et qu'elles sont causées par l'influence néfaste de Kathleen Kennedy sur Disney. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité sociale, politique et culturelle américaine des dernières années représente une riche source d'inspiration pour Trey Parker et Matt Stone qui continuent à naviguer leur irrévérencieux navire South Park depuis plus de 25 ans. Depuis la mise en place du service d'écoute en continu Paramount+, par contre, on retrouve de temps en temps Stan, Kyle, Kenny et Cartman dans des épisodes spéciaux, parfois plus longs, qui ponctuent les courtes saisons officielles. Joining the Pandaverse est donc un de ses épisodes spéciaux qui totalisent donc plus de 45 minutes au lieu des 20-25 minutes habituelles. Pas que ça soit un gros problème, la durée permet quand même de bien exploiter les gags sans qu'on ait l'impression que l'élastique soit trop tiré. On pouvait peut-être s'attendre à une condamnation en règle de cette mouvance perçue chez certains comme chez les grosses corporations qui se sentent souvent obligés d'insérer des personnages appartenant à un paquet de minorités dans des franchises bien établies. Je m'éterniserai pas trop sur le débat, tellement ça met à feu et à sang les réseaux sociaux et les forums de discussion qui produisent trop souvent des guerres de tranchées entre ceux qui se font traiter de woke d'un côté et ceux qui se font traiter de nazis de l'autre. Mais je dirais que Parker et Stone, fidèles à leur habitude, arrivent à nous voyer entre les pièges potentiels pour nous offrir plutôt une caricature de la perception de ce débat plutôt qu'une dissertation réelle sur les arguments. On retrouve donc d'un côté un Cartman terrorisé par cette idée d'un remplacement culturel mondial et qui met tout ça sur les épaules d'une seule productrice de chez Disney et de l'autre on retrouve la dite productrice, véritable incarnation des pires craintes de Cartman qui insiste pour que tous ses projets contiennent des filles, des homosexuels et que tout soit plus poche pour la cité. On s'éloigne donc assez de toute crédibilité pour arriver à faire rire sans trop se casser le cerveau même si j'aurais personnellement aimé un petit peu plus de risques ici. Autre bonne idée par contre, Parker et Stone ne s'appuient pas que sur ce fameux Panderverse pour soutenir leur récit et ajoutent donc une sous-intrigue, cette fois-ci diablement plus pertinente à mon avis sur la diminution de la valeur des emplois dits libéraux, autrefois considérés comme le sommet de la pyramide sociale parce que ça donne dans le fond finalement tout l'avantage à ceux qui se sont spécialisés dans les travaux manuels et qui deviennent les nouveaux riches tellement leur main-d'oeuvre devenue rare fait défaut à la majorité de la société occidentale. Il y a là, selon moi, une vraie bonne idée qui donne lieu au moment les plus grinçant et hilarant de ce spécial finalement assez bien écrit et rythmé. L'épisode est présenté à 1.78 panoramique avec piste audio en anglais True HD 5.1 et sous-titre optionnel dans cette langue. La déception ici, c'est vraiment le manque total de suppléments. Le disque en Blu-ray ne contient donc qu'un épisode long de 49 minutes et c'est tout. J'avais pas de temps d'attente concernant cet épisode spécial. Les derniers ont été un petit peu inégales, mais je dois admettre que l'approche plus légère adoptée par Parker et Matt Stone ne moque plus cette fois-ci. On se moque gentiment à la fois de l'hypocrisie des grosses corporations qui tentent de se donner une image progressiste et à la fois de la réaction parfois disproportionnée de certains spectateurs par rapport à ces tentatives de mettre des oeuvres au goût du jour. On y retrouve également une certaine caricature de l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur la société du point de vue culturel, mais aussi du point de vue économique. En revanche, je sais que techniquement, ce spécial ne fait pas partie d'une saison, mais ça peut devenir assez difficile de justifier le prix d'un Blu-ray neuf pour un maigre 49 minutes de contenu aussi rigolo soit-il, donc peut-être à réserver aux fans de la série. C'était Gilles, merci, bon diablement. Gilles, merci, bon.